Nous allons parler maintenant du processus du mariage en détail, du mariage selon Dieu en détail. Pour établir les différentes étapes du processus du mariage, je vais me servir de deux principes bibliques, dont le premier est le caractère irréprochable et le deuxième est la conformité avec les deux témoins de Dieu que sont les Écritures et le Seigneur Jésus-Christ. Le premier principe que nous allons développer, le caractère irréprochable. L'une des marques qui authentifie une conduite en Christ est le fait que l'action de l'enfant de Dieu est la sainteté, c'est-à-dire que tu es saint et quand tu agis, tu dois agir comme tel. Ce premier principe est révélé dans le passage d'Hébreu 13, 4 en 5 mots. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal a besoin de tout souillu car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ce passage révèle deux règles à observer pour qu'un mariage soit qualifié de correct devant Dieu. La première est ainsi énoncée. Que le mariage soit honoré de tous. Cette règle est relative à la procédure du mariage. La deuxième est énoncée de la manière suivante. Et le lit conjugal est exemple de souillu. Elle traite du respect et de la fidélité dû aux engagements dans le mariage. Et enfin, cette écriture aborde la question des conséquences de ces deux principes en ces mots. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Cette dernière déclaration indique le non-respect de ses dispositions et l'impudicité et l'adultère. En effet, les écritures qualifient le non-respect du caractère irréprochable dans le mariage d'impudicité. Et elles perçoivent le non-respect de la sainteté du lit conjugal d'adultère. Le passage d'Hébreu 13.4 invite les hommes à l'observation de ces deux règles. Ce qui implique une parfaite connaissance de ce qui établit l'honorabilité du mariage d'une part et d'autre part la disposition qui établit la sainteté de la gestion de la vie du couple. En effet, l'exhortation que le mariage soit honoré de tous révèle qu'il y a une procédure de mariage qui oblige tous les hommes à accorder de l'honneur au mariage. Or, selon les écritures, le mot « honoré » exprime la pensée d'assistance et de respect. Honoré, c'est assister. Le Seigneur Jésus révèle que la notion d'honoré véhicule une pensée d'assistance dans sa déclaration suivante. « Car Dieu a dit au nom ton père et ta mère, mais vous vous dites, celui qui dit à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. » Matthieu 15, verset 4 à 6. Par cette déclaration, le Seigneur Jésus nous dit que « honorer ses parents » se traduit par l'assistance ou la protection qui leur est manifestée. C'est cette compréhension qui a permis à l'apôtre Paul de demander aux frères et sœurs de Thessalonique d'honorer les veuves qui étaient parmi eux, car sa demande se référait à un soutien matériel qui devait être accordé. Voici la déclaration. « Honorer les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » 1 Timothée 5, verset 3 à 4. Si « honorer » signifie « assister », c'est que « honorer un mariage » suggérerait un soutien, une protection ou une assistance matérielle qui doit lui être accordée. Selon donc cette compréhension que le Seigneur dit, quand le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous, il indique qu'il y a une manière de marier qui permet à tous les hommes de le soutenir, de l'assister, de le protéger ou de le défendre en cas de besoin. Maintenant, nous allons parler de respecter le mariage. Donc, « honorer » c'est respecter. Selon le dictionnaire français, « honorer » signifie « mettre à l'honneur » et « l'honneur » signifie « dignité morale ». D'après cette définition, les intentions que le mariage soit honoré de tous sujets, que le mariage se fasse de manière à ce qu'il éveille dans la conscience humaine une dignité morale, d'une part, et d'autre part, permettre à la société humaine de lui accorder respect et considération. Par rapport à cette autre définition, « honorer le mariage par tous » signifie que le mariage doit se faire de manière à mériter le respect et la considération de tous les hommes, d'une part, et d'autre part, être un objet de dignité morale pour tous. Par ailleurs, l'exécurité révèle qu'avoir des relations sexuelles avec une personne avant la fin du processus du mariage est un déshonneur fait à cette union. C'est ce qu'affirme cette portion de l'histoire de la fille qui apporta de la nourriture à son frère, qui, aveuglée par la volupté à l'égard de sa soeur, s'est fait passer pour un malade, selon qu'il est dit. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens couche avec moi, ma soeur. » Elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël ? Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, et il lui fit violence. La déshonora et coucha avec elle. » De Samuel 13, 11 à 14. Cette histoire révèle que des personnes qui acceptent d'aller ensemble sans respecter la procédure du mari se déshonorent l'un et l'autre. Une femme qui a ainsi perdu toute honneur ne pourra plus se trouver quelqu'un qui puisse s'unir à elle. Par conséquent, ces deux qui ont causé ce déshonore sont donc obligés de rester ensemble. C'est d'ailleurs ce que recommande d'Éternon 22-29 en ce thème. L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 56 d'argent, et parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. À condition que le père soit d'accord de lui donner sa fille, bien sûr. Sinon, il va payer une amende qui est la valeur de la dot, mais il ne va pas garder la fille. On va avoir ça devant, pour ne pas dire qu'on a déjà parlé de ça auparavant. Avoir donc des relations sexuelles avant la fin de la procédure du mariage est une façon de déshonorer le mariage. Ceci dit, nous comprenons qu'un mariage qui ne respecte pas le processus est un mariage sans honneur. Nous comprenons donc que l'ordonnance que le mariage soit honoré de tous veut dire que le mariage doit respecter une procédure qui amène tous les hommes à le respecter, à avoir une bonne conscience à son égard, afin de le protéger ou l'assister en cas de besoin. La procédure qui honore le mariage doit être claire et précise, afin de permettre à la société humaine de punir toute déviation et toute attaque qui lui porte atteinte. Cette règle d'honneur est par conséquent une protection accordée au mariage. Vous de même, mari, menez la vie commune avec compréhension, en tenant compte de la plus grande faiblesse du sexe féminin. Il y a donc une procédure qui accorde de l'honneur au mariage devant Dieu, devant les anges et devant les hommes. Et ordonne ceux-ci à respecter et à protéger le mariage. Donc quand tu dis à une soeur, couchons ensemble parce que je t'aime, tu es un menteur. Tu ne l'aimes pas, mais tu veux la déshonorer. Tu ne la respectes même pas et tu ne la considères pas. Et une soeur aussi qui accepte ça, elle ne connaît même pas sa propre valeur. Elle ne sait même pas si elle est une vierge du Seigneur, parce qu'après le baptême, spirituellement, tu es vierge. Et elle se déshonore elle-même et elle pense que c'est comme ça qu'elle est aimée, pour honorer. C'est du désordre. Donc je conclue cette partie en disant que l'ordonnance divine qui dit que le mariage soit honoré de tout signifie que le mariage doit se faire d'une manière qui moralement oblige la société humaine, aussi bien que le monde céleste à respecter et à défendre ce mariage. Ce premier principe s'accorde avec la volonté divine qui veut que tous les actes des croyants en Christ soient moralement irréprochables devant Dieu et les hommes. Les croyants en Christ sont donc invités à vivre de façon irréprochable et bien-séante. C'est l'exhortation que l'Esprit adresse à l'Église en ces mots. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. 1 Corinthiens 10-22 Donc il y a quelque chose que je veux préciser ici aussi. Si on doit honorer ton mariage, ça veut dire que toi en respectant les principes du mariage selon Dieu, alors tu honores tous ceux qui doivent honorer ton mariage. C'est-à-dire quoi ? Si tu vas vers la famille de la fille, de la soeur, dont tu honores la famille, donc la famille en retour va reconnaître que tu es mari de leur fille et vous respecter en tant que tel. Si tu honores les autorités civiles en leur donnant ce qu'ils demandent aussi pour te reconnaître, alors quand tu le fais, ils reconnaissent aussi ton mariage. Comment étant un vrai mariage et ils te donnent des documents qui feront que l'humanité entière reconnaîtra que ton mariage est conforme. Si tu n'en as pas ta belle famille, si tu n'en as pas les autorités administratives, pourquoi tu veux qu'ils n'en as pas à reconnaître ton mariage ou même pourquoi tu veux qu'ils n'en as pas à respecter ton mariage ou même pourquoi tu veux qu'ils n'en as pas à considérer que tu es marié. Même si pour toi le rapport sexuel c'est le mariage, c'est du n'importe quoi, c'est la perdition. Toutes les pratiques de la vie des croyants en Christ ne doivent pas servir de mauvais exemples. Elles doivent plutôt encourager à la bienséance, à l'honneur et aux vertus divines. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes, comme le dit 2 Corinthiens 8, 21. Et Romain 12, 17 dit, recherchons ce qui est bien devant les hommes. Aussi, lorsqu'un conjoint viole son vœu de fidélité dans le mariage, c'est-à-dire qu'il souille ainsi son lit conjugal. Donc quand on dit, un conjoint viole son vœu de fidélité dans le mariage, c'est-à-dire qu'il souille ainsi son lit conjugal. Le viol du vœu de fidélité là, c'est pas seulement le rapport sexuel hors mariage. Par exemple, le viol, donc l'infidélité dans le mariage commence par le viol du principe du mariage, des règles qui régissent le mariage. Par exemple, je donne un exemple. Si tu as dit à une femme que je veux te marier, c'est que tu es en train de lui promettre que la manière, ton rôle en tant qu'homme que Dieu dit de faire là. Toi, tu vas respecter ça vis-à-vis d'elle. Maintenant, si vous êtes dans le mariage et puis tu ne respectes pas, tu es en train de violer aussi le principe du mariage, donc tu es infidèle aussi. Si une femme accepte un homme pour le mariage dit oui et puis s'en va à la mairie, ça veut dire que la manière de la Bible dit, femme soumettez-vous à vos maris en toutes choses là, tu vas respecter. Lorsque tu ne te soumets pas à ton mari en toutes choses, tu es infidèle, même si tu n'as pas le rapport sexuel hors mariage avec quelqu'un. Et si l'homme, en acceptant la femme, en train de dire que je vais l'aimer comme Christ a aimé l'église, donc comme Christ m'a aimé, donc être capable de mourir pour elle. Et puis il ne respecte pas, il ne l'aime pas comme le Seigneur le veut, il est infidèle. C'est cette infidélité-là qui maintenant, quand ça devient grave ou chronique, s'introduit dans l'infidélité physique maintenant des rapports sexuels hors mariage. Parce que si tu n'aimes pas une femme, tu ne vas pas vouloir aller avec elle. Tu vas désirer une autre femme et puis tu vas aller coucher avec elle. Si aussi tu ne te soumets pas à un homme, c'est que ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Et si tu es quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est pourquoi tu ne veux pas te soumettre à lui? Ça va t'emmener à te soumettre à d'autres hommes et même à aller même avoir des rapports avec ces personnes-là. Parce que tu ne le trouves pas digne de ton respect. Tu ne le trouves pas digne de ta considération. Si ta considération, ta soumission est conditionnée par le fait qu'il n'a qu'à avoir l'argent et puis il n'a pas l'argent. Donc quand tu vas trouver un homme qui est digne de ta considération, qui a l'argent, tu vas te soumettre à lui et puis tu vas coucher avec lui. Donc l'infidélité commence dans la pensée. L'infidélité commence dans le non-respect des règles qui régissent le mariage. Donc c'est dans le souci de l'honneur du mariage que l'esprit de Dieu indique par la déclaration suivante. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal, exemple de souillus, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le respect de la règle d'honneur et de la purité du lit conjugal permettent d'éviter l'impudicité et l'adultère. Donc ça, c'est le premier principe que nous venons de finir et nous allons maintenant passer au suivant.